Ok ça a été remis. On arrive à la fin du tour de l'Ekaflip. A priori il y a eu un récoup qui est parti. Et du coup c'est alors en bleu Lost Legend et inversement en rouge Asgard. J'inverse l'overlay. Alors justement le sacri de Grifox je crois que c'est le sacri remplaçant. Théoriquement le sacri de Tichias c'est Belzee justement Twiq. Je viens de vérifier l'info. Coru directement qui part du coup sur cet enutrophes du côté de Lost Legend. C'est bien vu c'est pour taper fort. Ils se sont mis en ligne tout devant l'équipe de Lost Legend. Ouais t'as vu on avait on a démarré le plus proche possible. Là c'est Feka qui peut malheureusement pas armure tout le monde. Exactement Roshi exactement les anciens de lithium puis Imperium. Ok ça part en focus sur les nus. A priori c'était nus Shere Khan. Avec un arc de terre. Je sais pas pourquoi quelque chose me dit que ce combat ne va pas tellement durer que ça. J'ai l'impression qu'on va... Qu'on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. On a deux Ekaflip de chaque côté. Ils veulent en découdre. Exactement. Et ça va pas nous déplaire. Au contraire. Ok ça vient. Ça va venir. Ouais c'est ce que j'allais dire. Ça va venir un peu outmap Lenny. On se fait tacler par contre pour ce sacré. C'est bizarre de l'offrir en ligne comme ça. Le chaffaire qui est tenté. Qui ne passe pas pour l'instant. Deux chaffaires du côté de Lost Legend. Qui ne crient pas. Oh là là le gros coup d'Arcadie. On a tapé. Ouais ça roulait direct. Ça roulait sans scrupule. Est-ce qu'on va tenter encore une fois le récope ? On a tenté les deux récopes tout à l'heure. Pour ce 7 Eka. Exactement on tente encore une fois. Ça passe. Le premier qui passe. Le deuxième malheureusement non. Et Sherkan qui se retrouve à 2200 HP. Par contre on va pouvoir jouer ce tour là. Et on a la Coru. Pour cette enue. Sur qui elle va partir cette Coru ? Sur les nuits adverses je pense. Pour limiter le debuff. Merci à toi Zulia. De me rappeler l'après-dit. On va terminer les votes. Bon ça t'est venu qu'il est remis sur pied quand même. Ouais c'est vrai que ça fait du bien. C'est coup de heal de la part de son nanny. C'est une retraite anticipée. Non. Non attend t'échapper malgré qu'on ait posé une boîte de Pandore soin. On s'attendait plus à les nutrophes pour éviter les debuffs. Mais c'est ce sacri qui est choisi. Merkobens qui n'a pas lancé de colère de yop. Il s'est peut-être dit que c'était trop facile à cancer. En tout cas on a mis cette clé Reduc sur ce TK qui depuis le début a envoyé ses recopes. Ça sera un peu plus compliqué avec cette clé Reduc. Oh il a esquivé la perte de 4 PM. Oh là là on a perdu 3 PM pour Merkobens. Ah la maladresse mais le glyphe non. Heureusement. Ok ça lance la coco. Voilà. Pas très emballé par le tour de jeu de ce yop. Après est-ce qu'on pouvait faire grand chose de plus ? La maîtrise des arcs pour Ezwin. On a sans doute un Arcadie aussi. Et ça part encore une fois sur ce TK qui est le focus pour le moment. Et attention puisque le sacri est écoru. On ne pourra pas soigner son TK. Ouais c'est une chance TK flip si ça sent mauvais. Et on a 13 PM pour WhatsApp. Est-ce qu'on va décider de taper à l'Arcadie ? On voyait qu'on met quand même des gros coups à l'Arcadie. Ou est-ce qu'on va tenter les recopes carrément ? Il est moins joueur que son homologue. C'est des coups d'Arcadie qui partent. On va assurer des dégâts. Il y a les cas qui est dans le double glyphe. Et ouais. 4-1. On est en 4-1. Bien sûr sa roulette. Roulette CC. Que pour son équipe ? Ça c'est intéressant. Est-ce que ça va chance TK flip ? Ouais. Je pense qu'il faut craindre cette TK flip ça. Il faut chance TK je pense. Ça peut dissuader de taper aussi. Ah c'était gourmand. C'est gourmand ça. Contre-goût. On a récupéré un peu d'HP. Non c'est gourmand. Parce que typiquement dans cette situation là. Moi je vois quelqu'un chance TK flip. Je le tape pas. C'est ça le problème. C'est que là. On va avoir en plus les nus qui va passer dessus. En l'occurrence Sherkan. Et on a 6 PM. Il va falloir ralentir du côté de Pex Now. Si on veut pas aller. Parce que là avec 15 PA. Sherkan il termine. On a 1060 HP. Et est-ce qu'on termine en vrai. Bien sûr. Non mais il est mort ce Punks. C'est certain. Il ne jouera pas. Le Feka il joue avant le Saki encore. Ouais c'est tellement dommage. De pas avoir utilisé cette chance TK. Ouais c'est le décès. Après il y avait un potentiel débuff de Sherkan. Mais ça évitait déjà que l'anime a reçu Pidami. Il lui tape dessus. On va pas aller chercher des dégâts là sur Spuck. Bon il va le débuff. Ça lui enlève déjà 200 HP. On s'est joué le buff. Et on terminera pas. Je suis pas sûr que Ezwin. On est à l'Arcadie du côté d'Ezwin. On n'est pas du tout buff. Parce qu'on s'est fait débuff juste avant. On aura que deux coups d'Arcadie. Je suis pas sûr que ça termine. Peut-être que Lyop va aller même l'embêter. Et bon devant. Collé à son corps à corps. Vitalité peut-être sur son... Ouais ouais ouais. On va pouvoir survivre pour ce TK. En plus on a le Saki qui va jouer juste après. Donc on va survivre. Est-ce qu'il survit ? Est-ce qu'on est certain de ça ? Il survit c'est sûr. Ok il survit. C'est sûr c'est sûr. On ne tente même pas pour Lost Legend. Ça ne va d'ailleurs pas les nids. Ouais. Pour 3 est-ce qu'il y a de la mobilité sur ce Saki ? Je ne crois pas. Peut-être un sacrifice. On vient éloigner Stenutroph. Et ouais sacrifice il part. C'est suffisant. Est-ce qu'on va pouvoir débuff pour Stenutroph prochainement ? En tout cas on a éloigné Stenutroph pour éviter le débuff de ce sacrifice. Est-ce qu'on va tenter la roulette ? La roulette débuff. Il n'est pas clair et duc. Après il n'est pas très joueur cet Ekaflip depuis le début. Ouais d'absolument. De toute façon il rapproche tout le monde de son nénu. C'est bien joué. On a un coup d'Arcadie. Sur le yop peut-être à la limite. Ouais c'est ça. C'est ce qu'il décide de faire. Il y a une roulette. Qu'est-ce que c'est avec ça ? Soin. Que pour les ennemis. Génial. Génial génial. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'offre à l'énu. Je ne comprends pas. Et en plus il... Qu'est-ce qu'il veut le tuer avant qu'il joue ? C'est dommage en plus puisqu'on s'est vraiment rapproché juste pour un bluff. Peut-être. Peut-être qu'ils ont une idée. J'ai eu une petite idée pour éviter que ce n'est qu'à meurtre. Est-ce que ça demande un peu de chance ? Non. Non ok. Ça peut très bien se passer là si... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? PX now. Ouais ça commence pas comme ça à mon plan. En tout cas ça débuffe, ça passe. Il pouvait se mettre en diagonale de l'Eka et faire une retraite. Ça l'empêchait de taper sur le sacré pour deux avec les pas de ligne de vue en fait. Ouais. Le problème du sac c'est le même problème. Si l'énu débuffe du premier coup, le sac sert à rien. Et ça ne débuffe pas du premier coup. Du coup le sac sert à quelque chose. Oh il n'y a du deuxième. Est-ce qu'on va tenter le troisième ? Enfin ! Enfin ça passe. Eh ben je crois que l'Eka est mort. Du coup. Le FK doit avoir sa TP. Il n'y a plus tant de moyens que ça que de le sauver. 400 HP. Traïe aïe aïe on est encore en plein dans l'église pour ce Yop. On prend de sacré ras. Là on se retrouve en 6-2 pour démarrer ce tour de jeu. Il aurait fallu accès à les retraites pour sauver son Eka. Des débuffs. Ça cherche le trade kill mais... Est-ce que ça va suffire ? Et ça suffit ! Ça termine... Il reste 3 PA. Ça termine cet Eka Flip qui n'aura pas fait long feu. Et une... Ah non. Pas d'immunité. Attention, attention. On donnait gagnant à la base dans la prédit. La team d'Asgard. C'est ça. C'est le sacré. Attention. On perd déjà ce TK Flip. Le Schafer qui crie pour ce sacré. Va-t-il donner l'EPA de suite ? Est-ce qu'il est bien élevé ce Schafer ? Il est dans un glyph et j'ai un petit doute. Eh oui, exact. Il est dans un glyph. Je pense qu'il va bugger pas ce tour. Eh bien regarde, il te fait mentir. Il donne l'EPA effectivement. Les Schafer ce soir sont trop forts. Les Schafer ce soir sont trop forts. C'est vrai qu'on a eu des bouches à faire. Et on va partir sur le yop. Je pense que les dégâts là, il faut... Les griffes joueuses je pense même maintenant. Est-ce qu'on ne tenterait pas un peu de... Ah bah non, on la joue safe encore une fois. C'est les coups d'Arcadie. C'est des dégâts qui sont sûrs. Oh et encore un Schafer crit. Cette fois du côté de Lost Legend. Alors Lény en cutane, je soupçonne de ne pas être 1 sur 2. Je n'ai pas une roulette quelque part qui traîne là. Alors là on a eu la roulette... Il est trèfle. Ouais il est trèfle. On avait eu la roulette CC tout à l'heure mais elle était... Elle n'était plus valable. Et des PA encore. PA contre PA. Ouais ça donne... Attention le prochain tour il y a le retour Corrupt. Et donc ouais c'est pour Pexnow. C'est ça. Et ça va partir sur Cherkan du coup. Des coups de baguetterelle. R. Pour 7 et du troph. Ouais ça tape. Même sans cesser ça tape un peu. Et par contre Cherkan c'est pelle fanto c'est grave hein. Ok ça passe sur la deuxième mais bon on aura passé son tour de jeu. Est-ce qu'il ne faut pas safe ce Yop là qui a une colère de Yop prochain tour ? Eh le problème c'est que... Le moyen de safe là c'est de s'échapper quoi. On a un sacré full vie qui n'a pas transfert encore. On n'a perdu que 2 PA avec les glyphes. Enfin que 2. Il est déjà pas mal. On hésite, on hésite. Il faut jouer. Il nous reste 9 PA. Ça continue à partir sur... Sur Stenutroph. Ok. On a la cabote pour se protéger mais... Et ouais. C'est Simu qui part. Alors on va pouvoir heal son Yop pour se sacrer juste après. Il faut jouer. On a 9 PA pour ce... Pour ce... Pour ce... Ce... Ce Féka. Ouais il y avait le sacrifice. Eh mais le problème... Ce... Ce sacrifice qui lui... Qui sent le sacré des glyphes. Donc on perdra pas de PA. Et on va pouvoir se faire un plaisir de heal son Yop. Et surtout de placer un peu à sa guise parce que là il y a la Corrupt plus la Coco. Attention, attention, la Coco peut être déterminante. Alors il faut bien choisir qui Coco. Le Féka a déjà joué donc il a ému. Oula oula attention il ne débuffait pas. Il est dans la glyph là. Dans l'idéal pourquoi pas Lenny ? Pourquoi pas Lenny ? Mais ça le one shotera jamais. Ouais c'est surtout... Ouais on a 3400 HP. Donc il faudrait aller... En fait non. Il faut terminer Lenny. Il faut terminer Lenny. Il est ému. C'est... Faut le débuff quoi. C'est ce qui peut... C'est ce qui peut se faire. On a Pexnab qui va jouer juste avant. On va se faire brutaliser. Ouais Pexnab qui va prendre des coups d'Arcadie. Encore une fois. Il s'est fait molester. Attends, attends. La sardine, ce n'est peut-être pas fini. Ça va aller le soigner. Et ouais on trouve la Diago. Est-ce qu'il meurt vraiment même s'il est débuff. 45% terre. C'est vrai qu'on n'a rien du tout pour ce Yop. Je crois qu'il ne meurt pas. Ça va être compliqué. Après s'il est débuff. Full mutilation sans faire de proquel ça peut passer je pense. Et s'il est nu tape un peu dessus aussi c'est possible s'il est débuff rapidement. Aïe 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 attention. Deux tentatives pour débuff cette immu. Attention la dernière Tanta. La dernière. Ça passe. Ça passe. Ça souffle. Ça doit souffler là dans le vocal côté Asgard. Par contre, il n'a pas relancé sa Corrupt PXNOW. Exact. On n'a pas relancé la Corrupt. Pour l'autre nue elle est décalée d'un tour puisqu'elle était Corrupt P1. Attention parce que si on termine l'énue avec cette colère et ensuite après on a la Corrupt potentielle. On peut se remettre bien. On peut se remettre bien pour Asgard. On les reviendrait de très loin. Ça fait longtemps qu'ils sont en 4v3 là. Là le problème c'est qu'on n'a pas grand chose à faire pour Sherkane. On est bloqué complètement dans ce coin. Et en plus on ne sait sur le roulage. On se paie à deux mutilations, une colère de yop et on voit ce qu'il se passe. Je ne suis pas sûr que ça suffise. Je ne suis pas sûr que ça suffise. Je ne pense pas non plus sur autant de raies mais bon. Ça sera sûr. Ouais 1600. On a 600 HP. On a 600 HP. Le problème c'est que malheureusement. On ne terminera pas pour PL Grifox je pense. Il n'est pas châti. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le kill ? En plus on met RDS sur son énue. On offre un peu de temps pour poster du troph. Est-ce qu'on va aller chercher des dégâts sur lui ? On a 11 PA. Deux coups d'Arcadie potentiel. C'est ce qu'il faut faire. On va embêter le sacré. Allez c'est parti sur les nus. Ce qui se kiffe bien quand même depuis tout à l'heure dans les glyphes. C'est vrai qu'il se retrouve pas trop mal. On grille une transpo pour ça. Ça me paraît démesuré. Ok. Un détour un coup de cac ? Ouais. Allez Wadabs une roulette maintenant. Est-ce que sa roulette c'était qu'un flip il est pas très joueur depuis le début ? Je suis pas sûr qu'ils ont l'avantage de toute façon. Je suis pas sûr qu'on le voit roulette dans ce combat pour le moment en tout cas. Focus l'ennui ils veulent pas qu'il recorre. Mais il était full vie c'était nus. Ouais et puis surtout... Alors il y a un dilemme. Il y a un dilemme. On prend la zone kac là tous les jours allez. Il y a un rhizome un marsupilami. Faut y aller là. T'es nus il va mourir. Faut le sacrifier. Dans le meilleur des mondes. Pexnau termine Shirkhan. Et il corrue juste après. Voilà allez. Oh c'est pas vrai. Oh là là c'est pas vrai. C'est dommage pour Sakri. Il commence à mettre boost. Ça le boostait. Mais je pense qu'il le tue. Il peut lui mettre un... Ouais mais il le tue mais il pourra pas Coru. Il pourra pas Coru ok. Bon il le tue. Il le tue mais il pourra pas Coru. Faut faire un choix. Ok il va le tuer. Ok. Mais il est obligé il y avait la Coru. Il y avait la Coru de l'autre côté ouais. Ouais ouais on était obligé de terminer. Ok bon maintenant comment ils sortent de... De ce cercle vicieux. On a perdu Stenutroph. Du coup du côté de Lost Légende. Maîtrise des arcs. On a aussi un arc à 10 sans doute. Oui il est terre. On l'a vu au tout de même. Ah oui c'est vrai exact. On part sur l'Eka peut-être ? Oh ça peut devenir dangereux. On tente le chaper et ça... Oh là là. Ouais. Là c'est pas mal hein. Attention attention. Est-ce que c'est en train de s'inverser ce combat ? Faut bouriner s'il vous plaît les amis. Les bourrinons. On a trois coups d'Arcadie là pour Ezwin. Trois coups d'Arcadie là. Voilà let's go. C'est parti. Après attention. Ouais j'aurais peut-être tapé le sacré parce qu'il va juste transfert gratuitement. Ce n'est qu'un gratuit il va être une punition derrière. C'est parti en tout cas. C'est parti sur le Yop. 1200 HP mais bon. On a 16 PA pour Grifox. On va pouvoir jouer... Ça va faire un transfert. Là je suis une énorme punition peut-être. Après il y a beaucoup de raids neutres. On joue à l'ambulance. Est-ce qu'on partirait pas sur l'Eka flip ? Sur l'Eka ? Ouais. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. 1100 HP avec cette pupu. Et on continue. Il s'acharne. Il a raison. Peut-être un détour en détacle pour sortir des problèmes ? Non. Ok il reste dans l'église. De son gré. Et là je crois que malheureusement l'ennemi est taclé par l'ennu. Et la corupe est disponible. Oui oui la corupe est dispo ça c'est sûr. Et c'est l'heure peut-être d'être un peu joueur de côté de cet Eka flip. Mais là le vent commence à tourner. On a des gros coups de bluff. On focus le sacré maintenant. En tout cas... On peut aussi ouvrir une couche. Sur ce combat on a des... Ça part sur du roc ça. A chaque fois... Ça tape. Ok ouais. Ouais ça cherche à taper comme il faut. Ouais ça tape. Ça tape. Ça a le mérite de taper. On court une qui là ? L'Eka non ? Bah c'est le principal roc de l'équipe adverse. Qu'est-ce qu'il est tac ? C'était Nihon Kuitan. Moi je pense que oui il y a une baguette réelle donc il y a 50 d'Ajit plus. Plus sûrement quelques stats. Ok il le tente pas. Après le problème c'est que ok tu... Tu corrues l'Eka mais qui tu focuses du coup là sur ce... Allez il faut se coller au sacré. Sinon c'est la Libé et une tout coup de cac là. Ok dommage. Je crois que le sacré va malheureusement très passer. Le problème c'est ce que voilà j'allais dire. Ok tu corrues l'Eka, tu focus l'Eka potentiel mais t'as une reconce qui arrive juste après quoi. Bon j'ai pas du tout compris ce move. Et bah écoute pour l'instant ça split. Ok. Allez bah ça va continuer à taper hein. On a 16 PA, 3 coups d'Arcadie potentiel. Pour Ezwin. Faut y aller hein. Faut y aller le laisser bloquer avec ce sacré hein. Il était coincé le Fekka là. Il y avait le sacré en face de lui. Ouais ouais côté Asgard ça cherche à tempo la prochaine colère qui arrive au tour 10. P'est-ce qu'il peut faire l'Eka ne jouera pas. Qu'est-ce qu'il faut se dire. Ouais c'est bien vu. Ça empêche l'Elenie de se promener un peu où il veut. Les petits coups hein sur Wadabs. Petit hein. Il y a l'Elenie qui est complètement enfermé là. Ouais et petit à petit ce Yop là. 700 HP. Le sacré qui se retrouve à 2200. Il est midlife. On peut avoir une pupu hein. Prochain tour. Oui. Mais bref. Je pense que ce qui a cloué un peu Asgard. Je pense que c'est fini pour eux. Ils ont pas débloqué le Fekka. Ils ont laissé le Fekka taper avec ses 3 coups d'arc. Et le Yop a... Ouais il a subi hein. Ouais il va pouvoir jouer. Il va pouvoir jouer mais malheureusement ça suffira pas. Il se fera pas sauvé. Après peut-être avec une retraite parce que le Fekka là ne joue pas hein si on retraite. Exact et c'est sans doute ce qui va arriver d'ailleurs. Parce que c'est le move à faire. Pour tenter de sauver son Yop et puis avoir du heal ensuite. On va pouvoir régène peut-être du côté du Sacri. Il y a pas mal d'invoques autour de lui. Pas forcément nécessaire ça. Ok. T'as entendu la retraite qui est partie. Et on continue à taper sur ce TK. C'est vrai que le Yop se soigne un petit peu. Pour éviter les... Les glyphes, les éventuels... Est-ce qu'on pourrait tenter à aller à jugement ? Peut-être ? Alors après... Est-ce qu'on taperait pas plutôt les K ? Au pire des K. Parce que prochain tour on aura pas de reconses. Est-ce que si on booste les Fekka... Je crois les K. Ouais si on... Hein ? Ok. Ouais ça vient prendre un peu de votre vie. Ça casse la ligne de vue. Lenni peut pas le soigner mais il y avait déjà chien à faire. Ouais. Ok. Il faut... Il faut... Il faut voir. Il faut voir. Est-ce que ça va suffire ? Par contre voilà. On peut poser des glyphes pour ce Fekka malgré la retraite qui empêche de terminer Siyop. Bon il y a la Coco qui devrait intérêt... Ouais. Ouais bref. Il faut... Il devrait la mettre normalement. Avec du soin il va survivre. Si le sacré il se débrouille pas trop mal il devrait survivre. En plus on peut régène hein. Je le disais juste avant mais il y a des invoques autour. Ah on a des petits... Petits transferts là. Ouais. Il faudrait peut-être mettre quelque chose devant les K. Pour pas qu'il ait des lignes de vues gratuites aussi. Une kawotte. Quelque chose. Non. Une épée volante. Ouais. Elle va pas tourner là je crois pas. Oh. Elle l'a fait. Elle a fait le virage. Après on a... Il y a qu'on se perd. On a 4. Une soie. C'est Arina dans le chat qui nous colle le jouvence plus recontre. Euh... Très clairement on peut l'avoir. C'est probable. Mais ça accepte la coco du coup. Ça accepte la coco. Bon alors je vous vence plus tué Lyop. Ouais. Mais... Ouais pour moi il meurt quand même. Parce que Lenu va lui remettre un... Un tour. Et cette fois-ci il est boosté. Il a une puissance. Ça peut refaire comme tout à l'heure sur le... Ouais le problème c'est que... Bon on a vu tout à l'heure c'était 1600. On a tapé à 1600. Si on a la puissance en plus allez on peut... On peut avoir allez 1800, 1900 HP. Ça reste quand même... Pas suffisant du tout. Nous allons voir parce que là il a des mutilations gratuites à lancer aussi. Mais il faut que ce soit des nulettes par contre. Il faut taper. Wow. Ça c'est particulier. Ok. Combien de PA va-t-il perdre ? Il faut pas être taclé par l'arachne aussi. Oh on a perdu 4 PA quand même. Ouh loulou. J'ai peur du tacle. On va pas avoir grand chose. Pour se booster. Oh il y est allé. Ça passe. Bon il terminera jamais. Ça c'est sûr. 2000 HP. En crit. On se retrouve à 1200 HP pour Steka. Oh c'est fun. Ça se bat de chaque côté. Personne veut lâcher. Ouais il y avait des opportunités de chaque côté. Ils ont tous pu gagner à un moment du match. Oh là c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai pour Steka. Aïe aïe aïe. Ah là c'est très dur. C'est très dur pour la légende. Si il y a un sacrifice de nouveau c'est très dur. Alors il faut tenter la punition sur l'écart. On a 9 PA. Ah le sacrifice. Je ne sais plus à quel tour il avait été lancé. Ouais. On va aller chercher. On a une pub que je veux. Ouais ouais ça va plus plus. 800. Ça suffit pas ça suffit pas. Et cette fois. Cette fois cette fois. Est-ce que ce Yop va enfin tomber ? Oh il a failli tuer tout seul. Effectivement il est resté sans HP. Ah et cette fois c'est fait. Ce Yop va tomber. Malgré ce CK. Ça safe le. Ouais il vaut mieux. Il vaut mieux. Bon malgré le CK du côté de Lost Legend. Je pense que. On peut largement s'en sortir là. Sur la suite du combat. Le Sakri est très très mal en point. De 1700 HP. Ah les KK. Il ne va pas changer les cas. On peut quand même se faire soigner correctement là. Avec des maux de sacrifice. Est-ce que Lénu ne fait pas le kill là ? Je ne pense pas si on protège à la limite son DK en se mettant devant. On a 6 PM pour aller chercher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va pouvoir chercher une diagonale. De toute façon là il faut. Il faut y aller pour. Pour nos amis de. De Dasgard. Ouais ça suffira pas. Il donne tout ce qu'il a. Est-ce qu'il a l'alibé Ezwin. Pour pouvoir. Dégager cet hénutroph du passage. Une immunité. Et ouais. Je crois qu'il vient de. D'enterrer les espoirs de Asgard. Ouais ça sera trop difficile là pour Asgard. Grifox on a quand même 15 PA. Et ouais on tente ce chaffaire ça ne crit pas. On amène ce TK mais bon on est immunisé. On s'éloigne surtout pour. Pour pas se faire focus mais. En mode survie. Voilà mode survie mais bon. On va pouvoir rouler sur. Sur les nus du coup. Et merci mon vieux Slapo. Pour ton raid de 32 personnes. J'espère que ça s'est bien passé les gars. Dans ce choc. De la poule A. Entre Prisciano Penaldo et Seven. Comment ça s'est passé les amis. Salut à toi Charles. Bonjour à toi Charles. On est sur la fin de notre combat les gars. Ok très bien. Je ne lis pas votre commentaire les gars. Pour pas spoil. Lorsqu'il y aura la rediff du combat sur Youtube. Et on pourra en parler juste après à la fin du combat. Ok ok donc. On en parlera juste après. Juste après. Salut mon vieux IB. On en parle juste après les gars. Je n'ai pas envie de spoil. Il y a beaucoup de PA. On a eu que de ça. Sur les deux combats nous ce soir. On a été gâté. En chat faire crit. Et surtout des Shafir qui ont donné les PA à chaque fois. Rapidement. Oui carrément. Pour ceux qui nous rejoignent. On est en 3 contre 2. Du côté d'Asgard et Lost Legend. Avantages Lost Legend. Comment ? Après avoir été en 4 contre 3. Oui exactement. Parce que l'Eka est mort très tôt dans ce combat. Ils ont bien survécu. En fait j'ai eu l'impression vraiment que l'Eka d'Asgard c'était YOLO. Il a vraiment joué. Roulette recop. Voilà le gameplay Eka Flip full random. Sauf la chance d'Eka Flip qui l'a pas lancé. Qui l'a oublié. C'est vrai. Alors le RDS est parti sans doute sur l'Eka Flip. On s'en doute. Pour assurer tout ça. Et les deux coups d'Arcadie ensuite sur Grifox. Des petits coups ça. Ouais mais bon ça grappille hein. 597 HP pour Grifox. J'ai presque envie de chercher à la calculette pour... Pour se foutre de... Se moquer de lui c'est ça ? Non jamais d'un Feka. Ah. Non non pas les Feka. On peut pas toucher au Feka puisqu'on en voit tellement peu les gars. On est content quand ça sort. Alors j'ai des chiffres que c'est peut-être pas énorme. Vas-y je suis prêt. On est à 42,5 points de vie par PA. 6-7. Ok. Ok. Ouais ça fait pas... Voilà ça fait pas grand chose. Ça fait pas grand chose. On a du coup été corps à corps ce 7-Eka Flip puisqu'on avait le RDS sur la tête. Mais bon. Ils veulent chanter un kill. Mais qu'est-ce que ça vaut à ce moment là de la compétition ? Je me rends pas bien compte. Concernant Asgard ça peut être important. Même si là très clairement si Loss Légende gagne ce combat, il restera deux journées. Asgard pourra encore se qualifier. Voilà ça peut se... Franchement le kill est important. Le kill est important maintenant. Euh... Qui vous appelle ? Voilà. Est-ce qu'il est faisable ? Je sais pas. On a la prêve en plus. Bon. On a les neutrophes qui va juste après. Est-ce que... On aurait pu se mettre... Se mettre peut-être derrière son Eka Flip pour bloquer la... La fantô. Est-ce qu'on peut trouver une ligne de vue là pour Pex now ? Eh oui. On a ce Schaffer qui avance. Ça passe du premier coup. Pour cette fantô. C'est un Coru se fait cas cette fois. Ouais. Cette fois on avait le retour de la Coru encore. On en aura eu trois de la part de cette enue. Bah c'était pour que le sacré survive. Il est très mal en point. Est-ce que c'est pas un Schaffer qui va l'abattre ? Aïe aïe aïe. On a 35 HP. Et le Schaffer... A 611 HP peut peut-être... Surtout qu'il peut taper deux fois. En vrai ça peut faire kill. Le kill Schaffer. Le kill Schaffer. Il joue pas. C'est terrible. Il ne joue pas. Il a été trop impressionné par sa crieur. Ouais est-ce qu'il le tue ? Jamais hein. Non non jamais jamais jamais. Le kill va être trop compliqué. Ouais je pense que ça va être trop compliqué pour faire le kill. On a trop de solutions pour Lost Legend pour sauver ce TK. On a son enemy et le FK. On a les deux classes qui permettent de sauver à presque tous les tours. Avec un RDS, une IMU, une trêve limite. Je dis ça abandonne, c'était un kill Libé. Et le recop qui passe, ça c'est le premier recop que nous envoie Stekaflip. C'est le premier qui tente aussi. Exactement. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Ça alive du coup. Ouais ça alive. Ça alive, il était fou. Il est venu. Exactement, c'est terminé les amis. Donc victoire de Lost Legend qui se relance complètement dans ce championnat. Il est venu. J'espère que pas. Voilà. aaahhh. – Sous-titrage FR 2021